Dans le cadre de la réalisation de son Plan national de développement sanitaire 2021-2025, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à moderniser son système de santé à travers l'amélioration de l'offre des soins, des établissements sanitaires et des conditions de travail du personnel soignant. Le pays a ainsi consenti d'importants investissements dans la construction et dans la réhabilitation des infrastructures sanitaires. Le ministre ivoirien de la Santé, Pierre Demba, se félicite des grands chantiers réalisés dans le cadre de la Cannes 2023. Le cahier de charges qui a été établi par notre pays et avec la CAF pour l'organisation de la Cannes comprenait plusieurs clauses, dont les clauses sanitaires. Il fallait que nos hôpitaux aient des capacités de prendre en charge non seulement les athlètes, mais également tous ceux qui viendront comme supporters et les populations qui viendront des différents pays à cette Cannes. Le gouvernement a vraiment travaillé à respecter ce cahier de charges. Aujourd'hui, nous sommes fin prêts, que ce soit à Corogo, Saint-Pédro, Yamsoukro, Bouaké. Nous avons vraiment les plateaux techniques les plus pointus. Nous avons également mobilisé le personnel de santé avec les spécialistes qu'il faut pour que la prise en charge soit correcte. A noter que le pays d'Afrique de l'Ouest poursuit le renforcement de son système de santé. Le pays s'est doté de 10 unités cliniques mobiles, d'une valeur de 1,7 milliard de francs CFA, dotation visant à renforcer l'offre sanitaire dans les villes qui impriteront les matchs de la Cannes, en vue d'une prise en charge rapide et efficace des supporters et des athlètes. Dans les villes Cannes, nous avons travaillé sur tout le système parce que nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays carrefour, un pays d'accueil et donc je sais que cette Cannes sera la meilleure des Cannes jamais organisée. Donc beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, mais également nos frères et soeurs des pays voisins, et d'ailleurs viendront ici et donc nous sommes apprêtés à accueillir tout le monde. Et éventuellement, s'il y a un pépin, il faut qu'il soit bien pris en charge et c'est ce que nous sommes en train de faire. Adossé au Plan national de développement sanitaire 2021-2025, le projet de construction et de réhabilitation des hôpitaux, initié par les autorités ivoiriennes, ont permis la réhabilitation de quatre centres hospitaliers régionaux, trois hôpitaux généraux et 442 ESPC, soit plus de 800 000 lits supplémentaires mis à la disposition des populations en 2022.